Yes, je suis Didier Meclo. Alors ici, c'est Paris. Ici, nous sommes précisément en gros en diaspora. Et qui dit Paris parle de la mode. Paris, c'est la capitale de la mode. Paris, c'est la capitale de l'ambiance. Aujourd'hui, spécialement, vous allez me suivre. On part dans un délire très particulier de vivre un peu l'ambiance à la façon ici en diaspora. Donc, bienvenue dans l'émission Ça bouge en diaspora. Vous allez voir les gens en train de s'amuser, en toute convivialité. Voilà. Donc, je vous l'ai dit en début, en début, c'est-à-dire en intro, Paris, ça bouge. Quand ça bouge en diaspora, ça donne ça. Ça va, mon vieux ? Merci, Fah. Alors ici, nous sommes précisément chez Lucie. C'est un établissement où on y trouve pas mal d'ambiance. C'est des gens, des personnalités qui adorent le show et tout. Avancez, venez voir un peu. Lucie et Lucie, c'est le Ténancier de l'espace. C'est un restaurant qui a fonds des mythes de Paris. Ici, c'est Pantin. Et Lucie, c'est toute référence à Paris. Ligiano, c'est pour une télévision. Et il va falloir que les gens sachent un peu comment est-ce que l'ambiance passe ici en diaspora. Et tu es le Ténancier, tu es le patron, comme on le dit dans le charbon ivoirien. C'est le bon sort de l'établissement. Dis quelque chose pour l'ambiance à Paris. Qu'est-ce que tu en penses ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Moi, c'est un Lucie et un Lucie. Je n'essaie pas à cacher que tout le monde le connaît. Je me laisse la tête du mouvement. Aujourd'hui, par rapport au Suma, tout est devenu un petit espace où les amis, tout le monde les retourne, comme Mekko. Suma, ça fait plaisir. Il y a toute la famille. Voilà, Balou. En fait, cette caméra est allumée. Juste pour montrer un peu au monde entier comment se passe dans le diaspora. L'ambiance dans les maquis, dans les espaces culturels et tout, c'est pour une télé. C'est pour voir, c'est pour montrer au monde entier comment l'ambiance alivarienne ou bien l'africaine se passe en diaspora. Voilà. Donc, je te présente, je vous présente. Monsieur Hervé Bois, il aime saper ce gars. Mais pourquoi tu aimes saper ? Non, mais parce que c'est comme ça. C'est une nature. C'est une nature ? Oui. Donc, c'est quel plaisir tu en tires, des gars ? Non. C'est un plaisir vestimentaire où je me sens dans mon aise. C'est normal. Mais après le boulot, tu fais quoi comme ça ? Après le boulot, j'appelle le boulot, comment tu vas ? Oui, c'est vrai. J'appelle mes personnes avec qui. Je suis très familiale. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. As, tu te rappelles d'une autre mission. Voilà. Donc, c'est le mouvement qui est là. On filme le show à Paris. Voilà, précisément en diaspora. On montre un peu comment. C'est-à-dire, on vit en famille qu'on trouve pour réalité. Donc, c'est pourquoi la caméra est allumée. Le monde entier va voir qu'on s'enjaille, qu'on va parier aussi. Vous voyez, parce qu'on a un esprit, on a un principe. Donc, après, le Dieu aussi, c'est qu'on se retrouve dans le coin, qu'on a un esprit. Donc, c'est ça, l'ambiance ici en diaspora. Dijonéco, à tout le temps, une bonne surprise pour vous. Donc, suivez-moi et puis, voilà quoi. Un monument de la diaspora, lui, c'est Faustin Zepo. Faustin Zepo, c'est une personnalité de taille. Faustin Zepo a connu, bien avant nous, ce sont les dévenciers du choc, ici en diaspora. La zépaye. Je l'appelle affectueusement la zépaye. Toujours du côté de Baselie. Viens, tiens du. Tiens du. Tiens, mène, regarde-moi un peu. Regarde-moi la caméra. Voilà. L'homme le plus chanté dans la communauté congolaise. Kofi a chanté son nom, famille, tout le monde. C'est l'un des dévenciers ici à Paris. C'est un ténancier d'établissement ici. Précisement à Paris 18e. Le restaurant, l'insolite. Balou, aux enfants, a une taille olympique, a une intelligence proportionnelle à ses actes. Il est très intelligent. Un homme à projet. Balou, dis un petit mot, dis un petit mot, parlons du show, en diaspora. Je vous remercie. Nous sommes ensemble. C'est tout ensemble. Je m'enveille. Il faut qu'on en parle parce que nous sommes importants. Il faut que ce soit dit. Je remercie cette télévision qui, quand même, s'intéresse à notre vie, à l'ambiance en diaspora. Nous faisons en sorte de faire la promotion de la culture africaine en général. Et c'est de notre devoir de faire ça, de montrer ce que nous allons faire. C'est qui est important. C'est qui est important. Et ce soir, nous sommes contents de recevoir la télévision. Et sachez que la vie ici, elle est belle. Elle est coutoise. Et nous devons vivre parce qu'il faut la vivre. Et c'est toujours comme ça. Et on fait beaucoup. Tous, nous sommes des acteurs du showbiz, des acteurs de la vie parisienne. Ce soir, on s'enjaille. Et c'est toujours dans la convivialité. Vous êtes les bienvenus. Amusez-vous. Quand le caméraman vient, il vient boire un peu de champagne avec nous. C'est important. C'est ce qu'est la réalité. C'est ce qu'est la réalité. Ne soyez pas choqués. Ça, c'est charnier de champagne. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. La réalité se vit au quotidien. J'ai été convoqué par M. Hervé Bois, mon petit frère, mon petit frère, vice-président de l'APPC, chargé de la mobilisation. Mais moi, je suis aux enfants, Marcel. Je suis vice-président de l'AISB. Voilà, c'est comme ça. C'est magnifique. On a oublié de faire ça. Et le showbiz, c'est comme ça. Voilà. C'est la vérité. Venez, vous êtes les meilleurs. Nous sommes avec le talentueux Mekko. Talentueux Mekko. Il est pétri de talent. Il est en plusieurs facettes. Donc quand il vient comme ça, on a oublié d'être content. Filme un peu la dame, là. C'est notre femme. Vraiment. Lolo Maka Yoko. C'est un jeune fille qui vient d'Afrique. Maka de Kousinouga. C'est la famille. On est ensemble. Il vient d'Ami. C'est vraiment. Oh, le grand ami. C'est un bain. C'est ce qu'on veut dire. C'est dans le bain. C'est prendre du show. Les gens disent qu'il n'y a que en Afrique qu'on profite de façon conviviale avec les amis. Il faut le dire. Comment toi tu vis les choses ici à Paris ? Il y a une différence entre la foule et puis c'est un diaspora. Je vous présente. Lui c'est le douan. Alain de Bille. Le douan du show. Il est douillard du show. On va prendre quelques images de lui. Parce qu'il était vraiment important pour nous de dénordaliser ces images. Et on est vraiment entusé. Voir. Rien de vie. Donc du show. Tu es plein à de vie. Donc vas-y aime bien ton lui. Fais-moi vie. Tu es douillard. Voilà. Un douillard. Parce qu'un moyen n'est pas un petit. Il y a un douillard. Il y a un douillard. Un douillard. Oui. Donc c'est reparti en plus de patégorie. Donc quand tu es un doyard, tu fais partie de la patrouille, tu fais partie des doyards. Moi, il ne faut pas y avoir le doyard, mais je suis le doyard de la patrouille artistique. Donc quand tu es le doyard de la patrouille artistique. Donc quand tu es le doyard de la patrouille artistique. D'accord, et puis là tu es à Paris, tu es dans le show. Prends-moi un peu du show que tu vis à ce moment-là. Voilà, tu es le bon ? Ouais. Chez du champagne, l'eau va, l'eau va. Ouais, l'eau va, le grand l'eau va. Ouais. 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 C'est très chargé. Je suis là. Et puis, c'est bien intéressant, c'est qu'on parle de tout le débris. Ça nous sort du stress. Les gens pensent qu'il faut être vraiment dans des conditions comme si on est sous les 100 minutes pour être à l'aise. Mais dans les petits couloirs, ça qu'on est à l'aise, on va. C'est ici, là. Ils sont en train de m'appeler comme si. Putain, boy ! Ça bouge en diaspora. Ça bouge en diaspora. Voilà. La plus grande est que là, on sort d'un établissement où voilà, on n'a pas de temps. Et nous changeons le cadre. Nous changeons le cadre. Direction, direction le Café Kakawa. Ça bouge en diaspora. Je vous dis, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que dans la nuit, ici en diaspora, on fait la rencontre de pas mal de personnes. On fait la rencontre des célébrités. On fait la rencontre des personnes qu'on n'a pas vu sa date. Et l'esprit fraternel est là. L'esprit fraternel est là. Et on sympathise même avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et on fait la connaissance aussi des personnes qui souhaiteraient aussi rentrer en contact avec d'autres personnes que nous connaissons. C'est ça le truc le plus important. Nous partageons, musicalement parlant, des idées dans le show. Ça bouge à Paris. Ça bouge en diaspora. Ça bouge. Qui bouge. Parce que Paris, ici en diaspora, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Quelle limousine. Toi, ben, tu vois quoi, un camion comme il n'y a quoi, il bouge. Voilà, il y a l'eau. Voilà. Tiens, 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 tiens. Tu n'arrêtes plus qu'à soir. Paris, ça bouge. Paris, ça bouge. Paris, bouge. C'est dans la diaspora. Ça bouge en diaspora dans tous les sens. Ça bouge dans les secteurs chauds. Ça bouge dans le secteur calme. Quand on vous dit que ça bouge en diaspora, c'est dans le sens où... La diaspora ici, ça ne dort pas. Ça ne dort pas. Surtout la nuit, ça ne dort pas. On t'aime le show et tout, ça ne dort pas. Voilà. Et là, je vous donne l'opportunité de faire la découverte de nouvelles puces d'un artiste. Très talentueux, emplique d'énergie. Un 8C Hilaire Premier. Nous sommes dans un camion de luxe. Et nous allons dans un endroit de luxe. Il ne faut pas négliger là où tu te sens à l'aise. Peu importe le véhicule dans lequel tu te retrouves, le plus important, c'est d'arriver. Tu fais les bonnes choses. Ça bouge en diaspora. Je WILL bien pu découvrir laросcule puis-je bien. Je t'aime ? Je t'aime le problème. Je t'aime ? Vous voyez pourquoi ça bouge ? J'aime le problème de la vie. Mecho. À force du palais, il faut dire que c'est ici. On doit partir. Oui, je t'aime, j'aime. On droit à tous. On droit à tous les pauvres. On droit à tous les pauvres. Donc on droit à toutes les pauvres. Tout ça, ça fait partie du mouvement. Tout ça, ça fait partie du mouvement. On vient d'arriver, vous savez, quand tu arrives dans un coin à Paris, je vais changer un peu de visage, je vais mettre mes lunettes, et puis on va voir comment les choses vont se passer. On vient à peine d'arriver au Café Cacao, 415 de la rue Hélène Cochenec, à Aubervilliers. Vous savez, quand vous rentrez dans le film, surtout dans le moment de l'année, représentant un visage chic, peut-être les moments de te voir, ça va alors. C'est jamais. Ouais, non. Petite pelu de lunettes, on laisse plus. Il faut être toujours prêt. Je vais regarder s'il y a quelqu'un qui te voit ou pas, petit parfum. On a beau tout ça, un mètre, il dit, ça va ? On va immortaliser quelques images ici, parce que nous sommes déjà lancés dans le truc. Ça bouge en diaspora. Bonsoir. Voilà. Alors, ici, c'est le lieu là où tout se passe. Mes éléments sont là. Désolé pour la caméra. Par contre, je n'ai pas demandé leur avis d'abord. Mais vous savez, ici, en diaspora, quand il y a une bonne ambiance et nous sommes dans une convivialité, ça va. Fraternellement parlant, ça va, tout va bien. Ça va, les gars ? Ça va, ça va ? Ben, lui, j'y suis son dos. C'est bon, lui, j'y suis son dos. C'est bon, lui, j'y suis son dos. C'est venu avec un kilo de billets de 500 euros. Il y a confiance en toi. Voilà. Quand il n'a rien, il ne sort pas. Ils sont pleins d'émissions comme ça. Voilà. Bon, bien, ça va. Je filme un peu l'ambiance parisienne. Enfin, l'ambiance en diaspora. C'est pour une chaîne télé. Voilà. Donc, de façon naturelle, je vois les bosses. Ne soyez pas surpris. Comme vous voyez ce charnier d'alcool, ça veut dire qu'on fait tout selon les moyens qu'on a. Voilà. On ne filme pas la dame. Voilà. Pour le respect de son image. Les gars, ça va ? Ça fait plaisir. Non, ça se voit que les bosses. Comment allez-vous ? Le cadre de l'ambiance est ici en diaspora. Là, où il y a Miko, il y a tout le temps. Ici, c'est le Café Cacao. Bienvenue au Café Cacao. On va ? On va ? Elle, c'est l'une des meilleures. Voilà. Elle fait partie du staff du Café Cacao. Bienvenue. Ça va ? On 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 va ? Ouais. Et puis, attention. Attention. Attention, regarde. Bonsoir. C'est le concept du 9 octobre aux élites, la croûte devant aux élites. Lui, c'est Jean-Jacques Washington. Le concept consiste à parler un peu du mouvement de la nuit en diaspora, c'est pour une chaîne télévisée, donc ça c'est un public, c'est la chaîne. Je suis avec Stedeckis, le président du mouvement des artistes ivoirais résidants en Europe. Dieu a permis que je pousse le croisé, parce que vous savez le président, il n'a jamais le temps, il y a tout le temps entre deux avions. Dieu soit Mario au Café Kakao, et à notre grande surprise, le plaisir en même temps s'ouvre de croiser notre président de Kiss. Il y en a dedans, là Julien t'est trouvé dans le show. Dédé Meco, en tout cas merci beaucoup, déjà de cette considération parce qu'effectivement on est dans le show de la nuit, et rien n'est obligé quand même de venir me tirer des mots. Voilà, c'est une marque de considération et ça me va droit au cœur. C'est un petit moment de partager ce moment aussi avec toi, voilà. Nous avons passé un long moment dur du confinement, et Dieu merci, on essaie de sortir maintenant un peu, donc du coup c'est tout un plaisir de pouvoir vraiment avoir un peu de joie. qui est mon nom depuis là ? Ça dit quoi ? Un savage. Un savage. Le fameux, le savage. Je suis chante de travailler, présente toi, viens, enfin tu as sapé, viens. Non, 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 tu as trop sapé, viens, 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 viens. Lève-toi, voilà, quand le sapeur se sapé, viens, vis où tu es. Ça chagne le bébé ? Voilà. On est ici, là. Oui. Tu connais le cacao ? On voit le champagne. Obligé, c'est le champagne. Même qu'on connaît. Bonsoir la famille, bonsoir. Alors, changement de cadre, changement de cadre. Nous sommes en ce moment dans un autre établissement de la joie, un autre établissement de l'ambiance. Ici, c'est le before. Le before, c'est un temple du live. Et nous allons ensemble baigner dans l'attitude de l'ambiance au sein de cet établissement du before. Alors, avec pas mal de stars à l'intérieur. Vous allez voir, c'est nos délits. C'est nos délits, d'accord ? Hein ? C'est bon ? Lui, c'est le zain, il fait partie du staff du before. C'est un monument aussi de la nuit. Et un petit mot au sujet de la nuit, c'est-à-dire la nuit par exemple. Dans un monsieur, comme vous voyez en diaspora, la nuit à Paris. La nuit parisienne, elle est folle. De joie, elle est belle. On s'amuse, on s'éclate. Venez vous amuser tous les soins, fréquentez tous les établissements. On se soutient mutuellement. Vous allez voir tous les meilleurs titillés. En dehors de ça, en dehors de ça, il a un talent, il met en lui. Ah, il fait du cosplay, c'est ça ? Moi, je fais de l'opéra. Il fait de l'opéra, l'opéra. Ecoutez, écoutez. On y va. On y va. Je peux vous dire qu'en diaspora, quand on sort, nous sommes en sécurité. Voilà. Nous sommes en sécurité. Je salue en l'occurrence. Voilà. Lui, c'est un guerrier. Voilà. C'est un guerrier. Oh ! Nous n'avons pas de la nuit en diaspora. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Il fait l'histoire de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, tout le guerrier est là. Voilà encore. Le guerrier est là. Voilà, tout le guerrier est là. Ça, ce sont les hommes forts de la nuit. Avec tout le monde pour venir, c'est ça ? Voilà, les hommes forts de la nuit ici en diaspora. Et puis, ensemble. Donc, on y va à l'intérieur. Il fait partie de l'orchestre qui va se produire aujourd'hui avec Magadan. Dédino. C'est comment le boss ? Tu vas bien ? Ouais, cool. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ici en diaspora, Ici en diaspora, quand nous sommes la nuit, nous sommes en sécurité. Quand nous sommes dans la nuit, nous sommes en sécurité. Quand je salue ce monsieur, ça se voit que la sécurité est déjà garantie. Voilà, ici c'est le before. Toujours. Ouais. C'est vraiment le boss ? Ouais. Bonsoir. C'est bon. Bien ça va. C'est le cul. Guillaume ! Guillaume ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, on va appeler la nuit. C'est bon. 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 C'est bon, c'est bon çaábenders. C'est bon, c'est bon. Ils sont deux par�aux. Dés par open. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, désolé. Il a voulu le pied encore. C'est parti ! ... 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